Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'échec scolaire. En fait, ce que j'entends par échec scolaire, c'est que parfois tu te trouves confronté face à un enfant, alors soit tu es institutrice, ou alors peut-être même ton propre enfant, ou des enfants que tu connais autour de toi, qui ont des difficultés à l'école, difficultés à lire, difficultés à écrire, même parfois difficultés relationnelles, et on se dit que c'est un enfant qui a des problèmes d'apprentissage, donc on va l'emmener voir des professionnels, on va peut-être l'emmener faire des cours particuliers, on va mettre en place toute une série d'outils pour aider cet enfant à s'insérer dans le système scolaire. Alors quand je vois ça, je regarde ça avec de l'intérêt, et en même temps je me dis, il me semble qu'on a juste une lorgnette de l'histoire, on a juste une facette de l'histoire, parce que comme tu le sais, j'aime bien travailler en version 3D, en hologramme. Et alors, j'avais envie de te parler, je vais te partager aujourd'hui quelque chose qui est probablement pas du tout connu, mais c'est pour ça aussi que je suis là, je vais te parler non pas de la pédagogie, mais je vais te parler de l'andragogie. En fait non, je ne vais pas te parler de l'andragogie, je vais te parler de l'ubuntu-goji. Alors qu'est-ce que c'est que l'ubuntu-goji ? Eh bien l'ubuntu-goji, c'est une façon africaine d'enseigner. Ça veut dire quoi une façon africaine d'enseigner ? Eh bien quand tu regardes un petit peu l'ubuntu-goji, qui dépasse la pédagogie, qui dépasse l'andragogie, je te donnerai aussi un mot sur l'andragogie. L'ubuntu-goji, c'est de dire en fait l'enfant, il n'est pas détaché de sa culture, de son histoire, de sa spiritualité, de sa religion. Et on n'est pas là simplement pour lui apprendre le A, le B, le C, ou lui apprendre à faire 3 plus 3, 6 plus 6, ou d'étape de multiplication. Pour que l'enfant puisse croître dans son apprentissage, il faut que tu le prennes comme une graine vivante, et que tu lui donnes tout l'environnement qui va avec. Alors, par exemple, on va dire l'environnement social, affectif. On sait que quand un enfant a un bon professeur, on dirait qu'il a un rapport avec ce professeur qui est un bon rapport, et donc l'enfant arrive à apprendre d'une façon beaucoup plus sereine, il a des meilleurs résultats quand il est avec ce professeur, parce qu'on identifie le lien affectif. Mais je crois que même dans cette dimension du lien affectif, on est encore bien loin de cette pédagogie africaine qui s'appelle l'ubuntu-goji. Je vais prendre un exemple très simple. Parfois, les enfants qui proviennent par exemple d'Afrique ou du Maghreb, ils ont beaucoup plus de sensorialité, beaucoup plus de contact. Ce qui fait que quand ils arrivent dans un environnement un petit peu plus occidental, européen, c'est beaucoup le sens de la vue qui est sollicité. Alors qu'ils ont peut-être plus l'habitude d'un contact tactile. Moi, je vais te parler à titre personnel, j'ai été élevée par une maman qui est d'Afrique du Nord, et je me souviens quand elle nous enseignait le français, les maths, elle était très tactile. Donc par exemple, c'était 1 plus 1, 6 fois 6, c'est-à-dire que c'était scandé dans le corps. Et ce n'était pas simplement un rapport oral ou visuel, mais c'était vraiment, on incluait tous les sens. On incluait tous les sens, on prenait en compte la dimension de l'enfant, bien sûr son origine, puisque c'était ma mère. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a un enfant en échec scolaire ou en difficulté scolaire, est-ce qu'on n'est pas en train finalement de le mettre dans notre petit carré eurocentrique européen en disant, tiens, il ne rentre pas dans cette case, donc il a problème. Alors si on élargissait un petit peu le cadre, si on rendait le cadre un petit peu plus souple, et qu'on se disait, mais peut-être que nous, on n'offre pas le bon cadre à cet enfant. Et puis d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'un cadre ? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas tout simplement besoin d'une exploration ? Emmène-le découvrir les plantes dans la nature, emmène-lui découvrir les animaux dans la nature. Alors ça, tu vas me dire, oui, mais ça existe déjà, c'est ce qu'on appelle les fermes pédagogiques. Donc oui, bien sûr, ça existe déjà. On a plein de petites étincelles dans nos systèmes d'éducation, un petit peu de sensorialité là, un petit peu de compréhension ici, un petit peu d'intellect, et on saupoudre tout ça, et on fait un peu de Montessori, un peu de Fréné, un peu de Steiner. Mais moi, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'avec cette pédagogie qui s'appelle l'Ubuntu Goji, c'est un long texte en anglais que j'ai lu, que j'ai déchiffré, donc je pourrais te mettre le lien si ça t'intéresse, on voit que l'Ubuntu Goji, ça prend l'enfant dans toute sa dimension, mais cette dimension profonde, une dimension, je te l'ai dit, sensorielle, humaine, spirituelle. Et là, l'enfant, on l'emmène à grandir. Parce que finalement, c'est quoi l'éducation ? L'éducation, c'est apprendre à lire, écrire, la géographie, l'histoire. Ça, c'est de l'éducation technique. La vraie éducation qui va aider l'enfant à grandir, qui va aider l'enfant à cheminer, qui va aider l'enfant à ce que plus tard, il va dire, maman, j'ai confiance en moi. Maman, oui, moi, le syndrome de l'imposteur, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur ? Le syndrome de l'imposteur, c'est parce qu'on a l'habitude que, ben voilà, si tu es prof de maths, tu es prof de maths. Si tu es prof de danse, tu es prof de danse. Non, dans l'Ubuntu Goji, tu es multi-talent, tu es multi-potentiel et tu peux voyager d'une position, d'une posture, à une autre posture sans problème. Donc, il n'y a pas ces syndromes de l'imposteur. Donc, ce que je veux dire, c'est que nos civilisations européennes, eurocentriques, elles génèrent beaucoup de malaise en fait. Alors, ce n'est pas qu'elles sont mauvaises, mais je trouve qu'on est un petit peu trop, à mon goût, un petit peu trop centré sur le côté européen et on a tout un pan, un pan d'une autre vision qu'en fait, on ne va pas récupérer, qu'on ne connaît même pas. C'est comme si on avait une facette, une moitié de visage et on croit que le monde, c'est une moitié de visage. Et quand j'ai lu ce texte sur l'Ubuntu Goji, je me suis dit, mince alors, ça se trouve sans le savoir, je suis une Ubuntu-gologue. Voilà. Avant, je me définissais comme une pédagogue et après, j'ai vu qu'il existait l'andragogie. L'andragogie, c'est-à-dire, plutôt que moi, je te donne les réponses, je fais sortir les réponses de toi, de l'andragogie. Et après, j'ai vu l'Ubuntu Goji, j'ai dit, mais moi, c'est ça que j'adore travailler. Et quand je travaille dans des écoles maternelles, primaires, après, quand je vais aussi enseigner à des adultes ou même des personnes âgées, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, eh bien, prendre l'être vivant, l'être humain, quand je dis être vivant, parce que j'ai aussi dressé des chiens et des animaux, donc c'est prendre l'être vivant et pouvoir voir son potentiel qui va s'exprimer dans toute sa subtilité, sa nuance et sa marque unique. Voilà. Donc aujourd'hui, je te fais une révélation, je suis une Ubuntu-gologue. Je vais te mettre quand même le lien sur cet article en anglais qui est juste génial. Si tu ne lis pas l'anglais, ou si l'anglais, c'est un peu compliqué pour toi, ça va peut-être un petit peu être fastidieux, mais ça vaut le coup parce que c'est le genre de texte auquel, à mon avis, tu n'as pas vraiment accès ou tu ne sais même pas que ça existe. Donc voilà, je suis ravie d'avoir partagé avec toi ce petit élément d'information sur avançons vers des voies différentes d'enseignement. En tout cas, moi, ce voyage me passionne et pour celles qui vont me suivre dans l'aventure de Aroma Bodhi Sain que je vais former à devenir elle-même animatrice, accompagnatrice et coach, je peux vous garantir qu'ensemble, on va faire de Lubuntu-goji. Et c'est parti pour l'aventure. À bientôt. À bientôt.